bonsoir à toutes et à tous à toutes et à tous alors voilà j'ai imprimé enfin j'ai fini la finition imprimé et relié aujourd'hui ce nouveau livre qui fait partie donc de l'encyclopédie du Talmud et du Zohar de la Gématria alors ce livre là est le premier tome d'une série en deux tomes qui sera accompagné d'une provérette c'est à dire c'est un feuillet disons un polycope d'une douzaine de pages qui explique comment s'en servir et comment savoir le sens exact et profond de chaque mitzvah de la torah dans ce livre les correspondances établies grâce à la terminologie que j'ai rentré durant presque une disons 25 ans depuis que je me sers de l'ordinateur j'avais ce plan là dans la tête déjà depuis longtemps mais disons que j'ai pu réaliser que lorsque j'ai commencé à toucher l'ordinateur j'ai commencé à entrer petit à petit les données permettant la comment dirais-je les bases de les bases de cette encyclopédie encyclopédie qui utilise je le répète 23 systèmes de Gématria mais comme c'est une mathématique divine qui est liée bien évidemment à une véritable géométrie divine il est évident que cette mathématique à ses règles et ses lois et sa profondeur cette géométrie à ses règles ses lois sa profondeur ça s'apprend j'ai un livre que j'ai j'avais écrit déjà il ya quelques une bonne dizaine d'années que j'avais fini où j'avais traité des 120 types de valeurs numériques de systèmes numériques en nombres entiers parmi ces 120 systèmes j'en ai pris 23 qui sont les systèmes essentiels et c'est eux que j'ai utilisé dans mon encyclopédie de la guématria mais fallait rentrer les termes il fallait classifier les termes il fallait donner les références des expressions kabbalistique donné par des plusieurs kabbalistes que j'ai disons que j'ai adopté comme lampe de chemin pour éclairer le chemin des des êtres humains et du peuple d'israël sur cette terre où bien souvent l'éclairage manque dans les sentiers dans les chemins et donc il m'a fallu choisir les termes adéquates alors bien évidemment je n'ai pas tout vous raconter mais j'ai j'ai puisé dans les expressions de rabbi abraham boulaphia dans les expressions du ramak rabbi moshe kordovéro le grand maître de safed puis rabbi tzrak louria qui lui a succédé donc les écrits du harizal dans le zohar avec le pirou chassoulam du ravachlag dans le talmud esser sfirot du ravachlag dans les livres du ravachlag qui sont appelés or abahir et et evena sapir dans de nombreux livres de kabbala maacite c'est à dire actives où j'ai puisé certaines formules que j'ai intégré notamment chorché hachemot du ramaz euh en plus j'ai rentré les termes de pratiquement tout le shahareora du rabbi katilia toutes les termes clés qu'il a rentré qu'il a utilisés euh j'ai rentré les termes du ram khal et là alors vous êtes surprise et Rav Shriki va être véritablement content parce que là tout de suite après je prends cette page sur les nombres 301 et 302 analysée avec la valeur numérique dans le système correspondant dans le système correspondant appelé sidouri ou mekomi et bien vous allez voir sur quelques expressions euh du ram khal comment certaines euh formules qui sont marquées ici et là dans les écrits du ram khal vont concorder mais il en est de même pour euh des concordances au niveau des écrits du rava shlag ou au niveau du des des écrits euh du du harizal repris par le rava shlag dans le talmud des sersfirot ou bien évidemment dans le pardes rimonyme de du ramak de rabbi moshe kordo vero et bien évidemment euh il y a aussi euh euh des références au zohar donc vous allez voir comment certaines termes qui sont sur cette page que je vais vous analyser on va l'étudier ensemble hein et je vais donner la traduction des termes vous allez voir comment ça concorde et comment ça se complète et comment ça ne donne pas cette valeur numérique là pour rien et comment ces clés de compréhension de toutes ces expressions grâce au nombre sortant en mis par mes commis vous allez voir c'est extraordinaire mais enfin on va commencer disons par les mitzvot alors avec ce livre là il sera en deux tomes le deuxième tomes sera un peu plus épais hein vous allez avoir d'abord en ordre numérique différentes nombres euh de 1 à ou le plus grand à 12.001 euh qui sont euh euh d'après le système dit Miloui Mansepar c'est à dire le système qu'on apprend qu'on appelle le Miloui le le système rempli en lettres écrites complètes en entier en Mansepar c'est à dire mais avec la valeur numérique Mansepar donc le Miloui mais en utilisant les valeurs numériques Mansepar c'est à dire des des lettres finales en grande valeur voilà et là nous avons la clé du décodage de la Torah et des tariag mitzvot de la Torah puisque le Meagal c'est à dire le cercle des 613 est précisément lié à cette cette formule là kabbalistique de Gematria et on verra pourquoi parce que vous verrez que le système utilisé est un système qui va être marqué au chiffré quelque part et qui va tomber précisément dans le nombre correspondant au fait qu'il démontre qu'il est le système qui explique ce codage là voilà alors vous allez voir aussi avec le nombre 301 et le rapport avec avec le système Siduri Mekomi bon alors donc Siduri Mekomi c'est à dire en fonction de l'ordre de position de la lettre dans l'alphabet alors on va analyser quelques mitzvot alors avec ce livre là pour l'étudier pour bien l'étudier vous n'avez pas besoin de tout le Choulranour c'est pas nécessaire vous allez prendre tout simplement le Seferachinur le livre de l'éducation qui donne chaque mitzvah de la Torah dans l'ordre de 1 à 613 selon les parachats desquels chaque mitzvah sort mitzvah signifie donc ordonnance divine commandement ou ordonnance divine positif ou négatif on sait qu'il y a 613 mitzvot qui sont divisés en 248 mitzvot positives correspondantes aux organes du corps humain et 365 mitzvot dites négatives tu ne feras pas qui sont là pour nous en relation avec 365 veines et artères du corps humain selon les positions dans certains organes chose que ce livre là dans ces deux volumes va vous délivrer alors premièrement la classification est en ordre numérique mais il y a marqué toujours la mitzvah correspondant le nombre de tours de 613 pour arriver au nombre qui dans ce système là est équivalent à la mitzvah x ou y dans le on pourrait dire dans le cercle des 613 c'est un cercle qui part de 1 à 613 et premier tour 614 il revient à 1 615 c'est 2 616 c'est 3 et ainsi de suite après on arrive 2 fois 613 qui fait 1226 1227 revient à 1 1228 à 2 et ainsi de suite on a donc 2 tours et après 3 tours quand on en arrivera à 3 fois 613 plus 1 fera le 1 du nouveau départ du nouveau cercle de 613 alors dans ce livre vous avez la plupart des organes marqués vous avez également étant donné qu'on savait qu'il y avait une science des koanimes des prêtres qui connaissaient très bien le monde minéral et végétal et leur correspondance on l'a au travers du pectoral la signification des relations avec les 72 familles de pierres précieuses puisque au travers du nom Ephode Ephode qui sont les 2 pierres qui étaient sur les épaules du koen qui étaient liées aussi au pectoral Ephode fait en valeur numérique Aleph P Dalet comme P c'est-à-dire la valeur numérique de la parole c'est la parole la puissante divine de la parole mais le Ephode est formé de Aleph et P Dalet Or P Dalet c'est 12 plus 7 fois 12 c'est-à-dire 84 12 plus 6 fois 12 voilà ce qui va faire 84 et là on a 6 fois 12 on savait que sous chaque lettre était marqué sous chaque pierre pardon dans le pectoral parmi les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël il y avait 49 lettres qui étaient les lettres des noms des tribus et ils étaient rajoutés au nom des tribus lorsqu'ils ne faisaient pas 6 lettres il n'y avait que Benjamin qui avait ces 6 lettres toutes les autres tribus prenaient des lettres en plus ces lettres en plus il y en avait 23 et pas pour rien 23 parce que 23 représente un alphabet complet plus la 23ème lettre cachée et donc nous avions un total de 72 les lettres en plus marquées en plus des tribus étaient Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'on connaît donc les 3 patriarches Shifte, Israël, Yeshurun les tribus d'Israël Yeshurun signifie la puissance qui unifie en glorifiant toutes les tribus d'Israël entre elles Yeshurun Run c'est souvent la termination des noms des anges comme Métatron c'est Ron au Run derrière donc Yeshurun symbolise le fait de proclamer la gloire de Dieu et donc on avait 72 lettres 72 lettres qui étaient en fait aussi reliées à 72 pierres dont les pierres maîtresses qui étaient sur le pectoral les grosses pierres symbolisaient les on pourrait dire les 12 grandes familles de 6 sous-familles on pourrait dire de pierres précieuses et ainsi toutes les pierres précieuses pouvaient être représentées donc le monde minéral était représenté par les pierres précieuses le monde végétal lui c'était au travers de l'autel des parfums qu'il allait représenter bien sûr si on représentait un parfum très sacré qu'on a plus le droit de reproduire tant que le 3ème temple n'est pas reconstruit bien évidemment composé de 11 composants bien évidemment dans ces 11 composants nous avons toutes les 10 firotes correspondantes plus le Daat qui est la connaissance ce qui signifie que comme le dit le testament de Lévi Jacob avait fait enseigner pardon à Lévi les lois de la Théouna c'est à dire de la prêtrise hein et il a enseigné plus que ce qui est marqué dans le texte biblique à propos du service du prêtre pour l'assemblée d'Israël bien évidemment le prêtre ne connaissait pas les effets simplement des 11 parfums il connaissait les effets de tous les types de parfums d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle le Machiach lui-même est appelé Koen Léolam il sera prêtre pour l'éternité selon la règle de Melchizedek c'est à dire des maîtres de justice ce qui signifie que même si Machiach n'est pas de la tribu de Lévi il n'est pas de la tribu de Lévi donc Koen il est nécessairement et obligatoirement Koen automatiquement parce qu'il est prêtre et il officie quelque part avec Dieu et dans le service de Dieu donc il acquiert on pourrait dire par le mérite cette notion de Kehuna ce titre de Kehuna et bien évidemment il aura on dit qu'il sait sentir aussi qu'il reconnaît il sait sentir donc les significations des parfums, des huiles essentielles ou des plantes de tout ce qui est lié au monde végétal il y a aussi 72 familles alors bien évidemment ici les 72 familles vont rentrer dans le cadre des mitzvot comment ? ben oui quand vous faites une mitzvah X ou Y et bien la mitzvah va pas seulement avoir accès à un des organes du corps humain elle ne va pas forcément que conditionner une fonction psychologique chez la personne qu'elle va renforcer ou elle va annuler une antifonction psychologique une fonction destructrice hein mais elle va en même temps permettre à tout ce qui est autour de l'homme de s'épanouir dans le règne minéral dans le règne végétal et dans le règne humain c'est à dire que ça va sanctifier elles vont sanctifier différentes pierres elles vont sanctifier différentes plantes elles vont sanctifier différentes essences de parfums en fonction de leur propriété soit ségoulatique c'est à dire soit en tant que que on pourrait dire titre fonction talismanique ou protectrice soit thérapeutique donc dans ce livre hein les noms des 72 familles de plantes de 72 types de pierres et de minéraux précieux ou de pierres semi précieuses des 70 familles 72 familles minérales des 72 familles végétales ont été entrées ainsi que les familles animales donc elles sont toutes intégrées là-dessus et donc vous pouvez savoir que une mitzvah quand on va dire qu'elle agit sur un organe du corps sur l'organe du corps de l'homme mais l'homme a été tiré de la terre à l'origine donc il est évident que la portée de la mitzvah va agir aussi sur la terre et dans un règlement du climat dans le rétablissement du climat l'influence d'un climat trop chaud quelque part si une mitzvah l'OTAC est transgressée par exemple vous voyez ou alors il est possible donc que Dieu préserve de provoquer des dérèglements climatiques ou de provoquer des équilibres climatiques en faisant les mitzvah tout en faisant l'équilibre dans son corps évidemment et dans sa relation de l'organe du corps avec le point de l'organe de l'âme et puis évidemment dans le corps éthérique c'est à dire alors bien évidemment on a besoin des abeilles mais pourquoi les abeilles manquent-elles pourquoi vous voyez alors il y a certaines espèces qui sont en voie de disparition par les bêtises de l'homme mais pourquoi parce que certaines mitzvah ne sont pas respectées alors ça va agir sur telle famille minérale ou telle famille végétale qui commence à se à être perturbée vous voyez voilà comment et pourquoi la loi des mitzvot et la loi de Dieu et c'est l'accomplissement de l'être humain et c'est ce qui permettra l'accomplissement et le rétablissement de la terre dans l'ordre du jardin d'Eden primordial voilà donc nous avons ici on va donner quelques exemples or des choses auxquelles on ne pense pas du tout on ne pense pas du tout prenons par exemple la mitzvah 5 et 6 les mitzvot 5 et 6 la mitzvah 5 j'en prends un terme dites vous bien que ça tourne donc plus loin je vais retrouver 5 et 6 mais là je vais prendre les premiers 5 et 6 d'accord alors bien je vais voir que dans la 5ème mitzvah qui est Asafa Akadmonit la parole la langue primordiale à quoi elle est liée ? et bien elle est liée à la 5ème mitzvah quelle est la 5ème mitzvah ? oh étonnant oh étonnant et puis ça décote des mythes là attention sanctifier l'anneau pascale vous vous rappelez ce fameux mythe de la toison d'or et bien c'est un mythe du bélier l'agneau pascale c'est quelque chose qui est intervenu pendant la période du bélier et curieusement on va voir que cette Asafa Akadmonit c'est à dire c'est la langue primordiale et bien la toison d'or est le symbole de cette langue primordiale or la toison d'or se trouve proche de l'Atlantide symboliquement ça veut dire les ça fait allusion aux traditions qui étaient pré-adamiques et dans la transmission qu'elles ont pu léguer de cette langue primordiale qui est passée en partie dans la terre sur la terre au début de l'ère adamique et puis qui a été oubliée à l'époque de la terre tour de Babel mais langue primordiale qui peut se redécoder grâce à l'hébreu et notamment grâce au mitzvah et grâce à la cavale la preuve la preuve la preuve alors ça c'est vraiment je l'ai tenu à le dire ce soir parce que franchement c'est c'est vraiment vous savez quoi c'est une bombe atomique c'est une bombe atomique sixième mitzvah alors bien évidemment la sixième mitzvah elle est proche après avoir sanctifié l'anneau pascal qui est la cinquième mitzvah bien on le doit manger de l'agneau pascal la nuit de Pâques alors vous verrez ça dans le Seferachinour hein qui vous expliquera les raisons de cela à un niveau assez simple et compréhensible logique et très sympathique voilà donc alors manger de l'anneau pascal la nuit de Pessah mais qu'est-ce que ça fait ? et bien le fait de manger de l'anneau pascal la nuit de Pessah et bien il faut savoir que ça préserve les sfarim yéchanim donc s'il y a eu une bibliothèque qui a brûlé à un moment donné s'il y a eu des écrits anciens qui ont disparu de la terre qu'on les retrouve plus et bien la raison c'est que ces sfarim yéchanim ils sont liés aussi à la Safa Kadmonide de près ou de loin vous voyez donc ils sont proches de la mitzvah des deux mitzvot liés à l'agneau pascal sanctification de l'agneau pascal ces rétablissements de la Safa Kadmonide alors bien évidemment si on le scientifie bien ce Pessah là on boira peut-être ou le Pessah prochain je souhaite le Pessah prochain ce Pessah là à mon avis l'humanité n'est pas encore prête mais bon peut-être que d'ici le Pessah prochain le peuple d'Israël aura commencé à évoluer commencera à ouvrir un petit peu ses oreilles à des connaissances nouvelles et des connaissances qu'il a perdu aussi et puis à partir de là ben évidemment on pourra commencer à franchir un pas vers la cinquième coupe sinon ben on attendra encore autant qu'on peut attendre bien sûr alors manger de l'agneau pascal la nuit de Pessah c'est une mitzvah qui va préserver les Sfarim et Echanim si le peuple d'Israël n'a pas a perdu les bases en une nuit à Bavel en Babylonie a perdu les bases de la Torah il a complètement tout oublié il s'est fait ramonner le cerveau en une nuit ils se sont tous levé ils ne se rappelaient plus la Torah ils ne se rappelaient plus l'octave proto-sinaïtique et après ça donc Ezra a s'offert Ezra le scribe était le seul qui se rappelait la Torah il l'a réécrite et il l'a écrite en achourite mais la la Safa Kadmonide c'est-à-dire l'écriture primordiale disons proto-sinaïtique a été oubliée ainsi que la Torah elle-même pourquoi c'est arrivé et bien voilà parce que certainement on n'avait pas mangé l'anneau pascal la nuit de Pessah alors peut-être le délaissement ou peut-être que certains ont dit bon c'est pas grave alors bien sûr l'autre il veut pas manger parce qu'il est végétarien ouais moi je suis végétarien je mange pas de l'anneau pascal physique mais je mange de l'anneau pascal spirituel voilà donc là à ce niveau-là on peut manger de l'anneau pascal c'est la concentration de se lier à ce chose-là et de se connecter avec la notion de manger de l'anneau pascal la nuit de Pâques et là évidemment si cette chose-là avait été faite peut-être qu'elle a manqué d'être faite et la preuve s'il y a eu l'exil de de Babylonie c'est peut-être pour ça on a perdu on a été exilé dans le lieu qui précisément symbolisait la confusion des langues et l'oubli de la langue primordiale et bien voilà c'est ce qu'il y a eu voilà vous avez la preuve vous avez la preuve vous avez la preuve alors les Sfarim Yéchalim les vieux livres profonds ont été perdus vous voyez vous avez un exemple à ce moment-là Daniel était en Babylonie il a une vision près du Léor près du Nil il voit l'ange vêtu de lin blanc qui lui dit enterre ce livre car on n'en comprendra plus rien et dans les générations qui vont suivre le peuple oubliera ses racines et une grande partie de la Torah qui était la Torah pré-babylonienne d'avant l'exil de Babel de cette Torah qui au temps de David et de Salomon était à son apogée et bien non on va la perdre donc et ça reviendra que à la fin des temps dans une dehors des races c'est-à-dire dans une génération de sagesse donc la voilà cette génération de sagesse une génération de connaissances une génération où sont arrivés les temps pour les dévoilements d'un point de vue technologique de choses qui étaient enfouies connues peut-être de certains dans le passé très 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 lointain mais dont on a oublié dont on ne on avait complètement oublié les choses et aujourd'hui grâce à cette ère technologique on va pouvoir reconstituer le puzzle perdu voilà et c'est grâce à 30 ans de travail et avec l'ordinateur enfin 30 ans un peu moins de 30 ans disons 26 27 ans avec l'ordinateur mais avant déjà j'avais déjà commencé donc il y a près de 35 ans en arrière à marquer les bases de toutes ces choses-là quand est arrivé le temps où j'ai pu m'acheter un ordinateur et j'ai pu commencer à rentrer les choses au fur et à mesure j'ai rentré le programme que j'avais reçu d'en haut d'abord parce que ça dites-vous bien à l'âge de 20 ans dès que j'ai eu ma première vision d'HM hein j'ai immédiatement tout classifié et vu comme ça parce qu'HM faisait mon initiation directe voilà donc puis alors ne commencez pas à marquer ah putain pourquoi tu pourrais pas t'arrêter de fumer et tout ça j'ai envie de fumer je fume c'est tout ceux qui ça déplait s'ils ont envie de voir que ça qui les dérange c'est pas la peine de regarder fermer et puis mais interdisez-moi comme ça vous avez pas besoin de vous verrez pas la cigarette et vous serez pas choqué voilà oh la la chochotte bon voilà je rappelle simplement qu'un jour une espèce de falabraque une espèce de j'ose pas dire le nom les C U et quelque chose d'auprès bénit vous savez et il me fait oh comment mais tu oses enseigner la Torah et finis mais regarde ta gamelle d'abord je lui réponds je lui réponds regarde ta gamelle d'abord les 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 il y en a qui sont falabraques du jugement ouais c'est ça c'est un gros problème de notre génération alors voilà on va savoir que par exemple la 36ème mitzvah enfin encore un domaine très intéressant ne pas voler ou ne pas kidnapper un juif un juif là il met un juif mais enfin c'est une mauvaise traduction disons un enfant d'Israël voilà mais en réalité c'est toute l'humanité on n'a pas le droit de kidnapper qui que ce soit bien évidemment voilà alors je vois pas à quoi sert cette parenthèse avec cette ce truc là on n'a pas le droit de kidnapper qui que ce soit voilà alors qu'est-ce que ça à quoi et la quelle est la signification de cette mitzvah là alors vous savez presque toutes les galaxies sont en forme de yod hein mais il faut savoir et ça ça fait partie de la kabbalah hadashah ou mechoudeshet de la torah hadashah ou mechoudeshet chez torah miitit et tse la torah qui sortira de moi dit HM les galaxiotes les galaxies sont toutes en forme de yod mais il existe des galaxies qui non seulement sont en forme de yod mais qu'elles sont de type yod comme il y a des galaxies Aleph il y a des galaxies Beth il y a des galaxies de type Guimelde il y a des galaxies de type Dalet et ainsi de suite bon donc il y a des galaxies de type yod ces galaxies de type yod sont des proto-galaxies sont des proto-galaxies desquelles germe ou éclosent on pourrait dire les autres galaxies de tous les types puisque le yod étant la base formelle de toutes les lettres en achorite alors évidemment ça signifie que tout émané du yod et bien on pourrait dire toutes les galaxies sont en forme de yod effectivement spiralées plus ou moins voilà mais il existe les galaxies de type yod cabalistiquement parlant on pourrait dire dans la cabale Radacha et bien ces galaxies là produisent les autres galaxies puisqu'elles sont à la base de leur forme elles leur lèguent une part de leur forme mais elles sont plus yod que le yod voilà que les autres qui sont plus ou moins en forme de yod alors évidemment c'est lié à cette mitzvah de ne pas faire de comment dire kidnapper quelqu'un comment kidnapper quelqu'un peut interférer sur les formes des galaxies mais vous vous rendez compte mais c'est pas une numérique simple c'est de la numérique divine si chaque lettre correspond à des organes dans le microcosme elles correspondent à des organes dans le macrocosme or le macrocosme c'est tout le cosmos incluant toutes les galaxies le zodiaque est divisé en 12 parts avec 12 parts dans chacune des 12 parts et là bas toutes les sous-fonctions incroyables vous vous rendez compte alors évidemment la même mitzvah la même mitzvah est liée à l'établissement de l'espace et du temps vous vous rendez compte quelle est la force de ne pas kidnapper quelqu'un et vous vous imaginez les kidnappeurs ceux qui kidnappent des femmes des jeunes filles des enfants qui en font des choses horribles vous vous imaginez qu'est-ce que ça fait comme destruction contre quoi ça agit hein alors voilà le jugement est à Dieu bien évidemment mais je souhaite que ces gens-là soient le plus rapidement possible incarcérés et bien incarcérés parce que franchement c'est ce qu'ils méritent voilà ils détruisent le monde et ils détruisent l'espace-temps après ça il faut le réparer il faut voilà il faut une autre mitzvah pour le réparer alors la mitzvah pour le réparer l'espace-temps c'est la trente-quatrième mitzvah hein qui est celle de ne pas tuer alors là quand vous ne tuez pas vous réparez l'espace-temps alors là or comme ces gens quand on une fille par exemple qui a été kidnappée quelque part ou un enfant qui essaye de se sauver quand il a un petit peu trouvé une opportunité ou une possibilité il le tue pour donner l'exemple vous voyez alors ils détruisent encore plus l'espace-temps et après l'espace-temps il faut le réparer voilà voilà alors béni soit ceux qui ont des fois même ça leur les boules leur montent et ça m'est arrivé souvent à un tel point que j'aurais pu voir ressurgir en moi ma graine de mon yé de serrara ben oui parce que tout le monde en a un aussi grand est l'individu aussi grand est son yé de serrara on dit qu'à des moments où on m'a fait tellement mal que j'aurais pu tuer la personne j'aurais pu la tuer pour dire ou les personnes parce que ils ont fait du mal et pourquoi on fait comme ça ben non le fait d'arrêter de ne pas tuer ça reconstruit l'espace-temps voilà quand on a la possibilité de tuer et on n'a pas peur on pourrait le faire mais qu'on ne le fait pas ça reconstruit l'espace-temps magnifique non ? fantastique extraordinaire ça reconstruit l'espace-temps mais vous vous rendez compte ? alors bien sûr il n'y a pas que tuer physiquement ne pas tuer ça peut être aussi moralement ne pas tuer un individu en lui envoyant quelque chose de méchant dans la figure ou même ou un cha-cha en parle dans son dos ou en disant des faux des fausses des accusations par en dessous vous tuez la personne quelque part et bien oui donc ne pas tuer dans tous les sens du terme et encore plus si vous ne tuez pas quand vous même pas pour vous nourrir des animaux par exemple qui sont des frères biologiques des êtres humains de la terre ben vous ne respectez peut-être pas la cache-route le halal au sens propre et premier du terme mais croyez-moi vous respectez la cache-route à un niveau supérieur voilà c'est-à-dire que vous vous liez avec les lettres même bête et caf de bassard cachère la viande sacrée la viande cachère c'est-à-dire c'est vous vous liez aux 22 lettres qui commandent l'état on pourrait dire qui fait votre dans votre corps votre chair hein et qui sanctifie l'animal qui est en vous l'animal biologique qui est le frère de l'animal biologique animal animal et qui l'élève à un niveau supérieur vers le sar vers le prince de la Torah vers le prince de l'esprit spirituel à ce moment-là vous ne tuez pas même pas pour manger vous préférez voir un agneau vivant plutôt que de le voir dans votre assiette comme un steak et bien vous faites une mitzvah extraordinaire parce que vous auriez pu tuer vous vous associez à celui qui a tué même s'il a donné au nom de la religion euh superficielle disons ou vue à premier degré euh euh la permission cette permission Dieu l'a permis c'est vrai mais c'est tant qu'on sera euh 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 dépendant de ces choses-là quoi je veux dire si on arrivait à ne plus s'en rendre dépendant et bien ce serait mieux voilà voilà alors par exemple la trentième mitzah qui est celle-là ne pas utiliser le nom de Dieu ou jurer en vain c'est-à-dire quand des fois on jure en fausse le nom de Dieu et bien on fait directement ça s'attaque à qui ? au malaché à charrette au au ce qu'on appelle les les anges qui sont proches du trône de Dieu et qui servent les anges du service divin journalier ceux qui chantent les louanges s'arrêtent de chanter les louanges parce que vous avez transgressé le nom de Dieu en vain voilà prononcé le nom de Dieu en vain voilà donc ou jurer au nom de Dieu en vain alors évidemment on va voir une autre mitzah par exemple prenons la mitzah on va voir la soixante-dix-huit et la soixante-dix-neuf alors elles sont là alors la soixante-dix-sept disait pour un juge ne pas suivre aveuglément écoutez bien pour un juge et là on parle de juge qualifié de la Torah alors imaginez-vous les rabbins d'aujourd'hui qui condamnent à tout va et les types qui ont près trois mois de yeshiva condamnent à tout va euh commencent à inculper les autres et machin et se décharger sur les autres voilà décharger leur leur mauvais passé sur les autres alors euh je vous donne un exemple alors de façon à ce qu'on essaie de corriger ces choses là tous ensemble hein donc pour un juif pour un juge ne pas suivre aveuglément l'opinion l'opinion d'un juge même plus important que lui plus connu plus connu plus qualifié parce qu'il connaît mieux les règles du jugement par exemple et bien non il n'a pas le droit de se laisser influencer par son opinion vous voyez c'est exactement le contraire qu'on fait aujourd'hui ah 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 elle est trop bonne celle-là exactement le contraire que la plupart font aujourd'hui incroyable alors bien sûr de même il ne faut pas suivre l'avis de la majorité parce que dans la majorité les gens se murmurent quelque chose ça n'a pas le droit d'influencer le jugement d'un juge véridique vous savez de quel juge on parle là ? hein ? voilà voilà alors imaginez-vous Salomon quand il donnait ses jugements ben il ne se laissait ni influencer par les d'autres juges qui étaient plus qualifiés que lui peut-être au niveau du Sanhedrin parce qu'ils avaient ils avaient les hautes qualifications et puis l'opinion du peuple qui murmurait vas-y fais comme si ben non ni l'un ni l'autre HM voilà HM et ben voilà parce qu'il a su Sophie à HM il est resté dans le niveau du juge juste voilà pourquoi on parle du fameux jugement de Salomon voilà on a un exemple alors bien évidemment suivre la majorité dans toute décision légale quand la décision est légale hein 78ème mitzvah on doit suivre l'avis de la majorité c'est-à-dire de la majorité des juges dits qualifiés et qui sont qualifiés des vrais juges hein qui juge pas ni parce qu'ils sont influencés par quelqu'un qui a décrété déjà avant et qui même a une notoriété plus grande que dans le jugement ou alors la foule et les autres qui murmurent ouais tu sais c'est à mes créances c'est ma ci c'est ma ça non 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 pas le droit de te l'influencer ni par ci ni par ça donc les vrais juges hein donc peuvent se 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 fier à la vie de la majorité voilà mais la majorité pas n'importe quelle majorité pas la majorité du 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 premier de la rue qui murmure et qui hein qui crie bêtement sans avoir analysé sans connaître sans comprendre sans avoir pesé les coups les pour et les contre hein bien évidemment comme nous le dit le père carotte et bien vous savez ce que ça fait et bien ça renforce les anges de prière et les anges qui récitent des louanges et qui chantent des chants de louanges dans le jardin d'Eden Shiregan Eden Shiregan Eden tombe dans la 78ème mitzvah alors c'est fort hein et puis nous avons la 79ème mitzvah qui est ne pas avoir pitié d'un pauvre au tribunal ça veut pas dire que la Torah elle te dit n'est pas pitié du pauvre le contraire bien sûr parce que la Torah dit fais attention et aide l'indigent et le faible et le pauvre donc elle peut pas être contre le pauvre ça c'est la traduction en français mais bon lorsqu'on lit réellement ça veut dire en fait ne pas avoir pitié d'un pauvre parce qu'il arrive avec des habits un petit peu déglingués devant le tribunal hein et qu'il fait le pauvre ou qu'il est même qu'il est pauvre hein si ce pauvre a tort qu'il a fait qu'il a fait un acte répréhensible et bien les juges ne doivent pas se laisser influencer par le fait qu'il est pauvre et dire oh le pauvre oh le pauvre bon bah voilà puisqu'il est pauvre on va pas lui mettre une grosse peine on va lui mettre une petite peine s'il mérite une grosse peine voilà donc ne pas se laisser influencer par l'apparence extérieure de pauvre d'un individu et se laisser disons piéger par le le sentiment disons moral à premier niveau et à premier degré on pourrait dire à degré faible voilà et bien vous savez ce que ça fait et bien ça renforce le zérachodesh ça renforce la la semence sainte si les gens ne se laissent pas influencer de cette manière les juges ne se laissent pas influencer de cette manière et ça je vais vous dire voilà bon on peut le prendre au propre et au figuré et bien le zérachodesh s'est sanctifié il se renforce et il y a plus d'âmes saintes et de justes qui descendront dans le monde pour guider les peuples pour les diriger dans les sentiers de Dieu et dans le sentier du bien et alors la chose extraordinaire c'est qu'en fait hein lorsqu'on va un petit peu plus loin dans cette paracha de Mishpatim on va se rendre compte que la Mishpatim qui est celle qui est celle de enlever sa propriété de toute de toute terre d'Israël pendant la 7ème année c'est l'année de Shemitah il est important d'enlever donc la propriété de toute terre d'Israël pendant la 7ème année puisque pendant la 7ème année on laisse la terre en friche on la travaille pas on la laisse en repos et bien vous savez ce que ça produit et bien ça produit une chose c'est que les ralachéarim les 231 portes de contrôle de l'univers par lequel avec les alphabets secrets qui rentrent dans chacune et par chacune de ces portes en panim et en 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 premier et la deuxième les les portes qui viennent après les 231 portes qui viennent après et bien tout cela ça redevient sous le contrôle du gouvernement du malroute et Lyon c'est à dire du malroute de Lensoff voilà alors vous voyez c'est important la Shemitah et c'est important la Shemitah voilà et en plus c'est un degré c'est à dire c'est une une Huitzva qui va en même temps avoir une portée sur ce qu'on appelle le la vibration du euh Théder à Théder euh euh du plan de de Thével de Thével c'est à dire qu'il existe cette forme de terre cet aspect principal des terres quand on arrive au stade de Thével c'est un stade où la terre commence à recevoir la justice en elle que la justice commence à s'instaurer grâce à l'être humain sur la terre alors quand toutes les terres ou les exoplanètes de l'univers euh asiatique de tous ces univers que Dieu a fait hein sur le plan psychophysique vont être sanctifiés et euh les le l'influence du plan euh de la vibration émanant du plan de Thével de Thével c'est à dire la planète qui donne naissance aux maîtres de justice qui font que la la connaissance commence à se diffuser chez les êtres humains et ils commencent à se à devenir à vouloir plus un monde juste et ils y aspirent et bien sur toutes les exoplanètes qui ont des humanités déjà développées à ce niveau et bien ça va les développer tellement que effectivement grâce à cette mitzvah elles vont battre les records et elles vont passer plus facilement dans le royaume de Dieu rédempté et elles vont faire partie de la grande société universelle du royaume voilà et alors là l'espace temps euh sera à la fois contrôlé et en même temps euh euh sanctifié voilà alors euh maintenant je vais m'arrêter avec euh ces mitzvah attendez je vais voir encore deux trois que j'avais marqué là-bas et puis on va passer à cette petite analyse sur les dont je vous ai partit tout à l'heure ah voilà la mitzvah 78 alors écoutez bien alors là écoutez bien la mitzvah 78 on y revient parce que je l'ai trouvé avec un nombre euh euh à avec deux tours de 613 et elle s'est arrêtée à la 78ème mitzvah plus 78 plus 78 donc et là c'est 12 tours plus 78 et bien là nous avons la mitzvah qui est suivre la majorité pour toute décision légale alors écoutez bien parce que franchement ça vaut le coup hein c'est égal à tariagavarim chez la nouba les 613 membres de la femelle parce que la femelle c'est elle qui accouche c'est elle qui engendre alors si vous voulez lorsqu'on suit la voie de la majorité mais une majorité de gens sages qui savent juger bien évidemment ça n'a rien à voir aujourd'hui avec tous les jugements qui se décrètent par les uns et par les autres d'abord un parce qu'il n'y a pas de tribunal et puis deux parce que leurs jugements sont faussés parce qu'ils se font influencer par le plus soi-disant raventel ou raventel et ça veut rien dire c'est pas forcément juste et vrai voilà donc il faut que ce soit juste et vrai alors évidemment si c'est juste et vrai si c'est la majorité de gens qualifiés et que vraiment toutes les preuves sont démontrées en ce qui concerne le jugement et bien le jugement est un jugement éloïque on pourrait dire divin et on demande toujours au juge de dormir et de donner leur verdict le lendemain pourquoi ? parce que la nuit porte conseil d'accord ? puisqu'ils vont prendre conscience ils vont rendre des comptes durant la nuit à l'éternel qui a fait le ciel et la terre et même s'ils ne s'en rappellent pas le lendemain il en restera un rochem qui leur permettra de donner le bon jugement voilà si ce sont des juges de vérité bien évidemment sinon voilà donc les ces choses là va permettre grâce à cette mitzvah de renforcer c'est les tariag mitzvot la totalité des 613 commandes non pas commandement pardon mais organes veines nerfs et artères de l'anogba l'anogba c'est à dire de la féminité aussi bien d'une féminité humaine que de la féminité chez les animaux que de la féminité chez les végétaux étant donné que les végétaux c'est un nombre de familles les animaux aussi bon même si c'est dans leur totalité de la terre ils ont aussi 613 organes et comme la terre aussi a dans sa totalité 613 organes puisque c'est d'elle qui est issu l'homme et le macrocosme est en relation avec le microcosme donc tout ce qui est dans le microcosme est dans le macrocosme donc automatiquement tout le macrocosme va être inondé de cette possibilité d'engendrer voilà voilà donc voilà on a fini avec l'explication de certains mitzvot grâce à ce livre-là qui est donc tiré de mon encyclopédie de Zohar de la Guématriaque vous pourriez bientôt vous procurer Bézret Hachem lorsque on m'en donnera la possibilité de l'éditer à grand niveau là pour le moment je n'édite que pour moi pour avoir les maquettes ne serait-ce que pour les montrer et que certains qui ont parlé un peu trop vite sachent de quoi ils s'en touchent à quoi cela touche voilà alors bien évidemment c'est là voilà maintenant ça on peut me les commander éventuellement personnellement et puis verser par Paypal la somme qu'il faut si on connaît l'hébreu j'enverrai au fur et à mesure j'en ferai quelques exemplaires avec la petite l'imprimante semi-professionnelle que j'ai acheté et puis voilà et je les relis comme ça et tout ça et puis voilà on m'envoie le le montant par Paypal et j'enverrai le texte pour le moment c'est pas traduit en français mais ça viendra avec l'aide de Dieu voilà surtout avec des gens de bonne volonté qui veulent bien le faire aussi alors ça viendra plus vite parce que si on est conscient de ce qui se joue ici si on est conscient de ce qu'il y a dans ces encyclopédies là on se dit il faut participer pour que ça sorte voilà je devrais même pas avoir à le dire parce que je l'ai dit plusieurs fois mais parce que je veux donner du mérite aux gens mais normalement vous devrez les gens qui écoutent et qui comprennent devraient comprendre et vouloir acquérir le mérite pas qu'on essaye de leur donner que moi comme un pauvre je leur demande de faire le rebol mais franchement franchement ça devrait pas être si on était à un autre temps croyez-moi ça n'arriverait pas comme ça si c'était arrivé au temps du Zohar ou au temps où a été dévoilé le Zohar ou même ne serait-ce qu'il y a 3 siècles ou 4 siècles jamais on aurait laissé des choses comme ça voilà c'est tout mais aujourd'hui on est dans un monde qui a été un peu tordu donc pour se redresser c'est difficile voilà alors on va voir maintenant des expressions on va voir dans le nombre 101 alors 101 quand on prend en valeur numérique normale qui est le système le plus utilisé le plus exploité et le plus connu c'est le système unité dixième centaine les lettres de 1 à 9 de la première à la neuvième sont équivalents au nombre de 1 à 9 de la dixième à la dix-huitième sont équivalents au nombre aux dizaines de 10 à 90 à partir de la dix-neuvième lettre jusqu'à la vingt-deuxième lettre c'est 100, 200, 300 et 400 voilà après ça les finales selon leurs valeurs elles sont des fois en comptées en normal en valeur numérique des fois en embolisque c'est-à-dire en valeur de finale c'est-à-dire 500, 600, 700, 800 et 900 voilà on appelle ça un système acraphie normal raguille ou système acraphie mansepar c'est-à-dire contenant les cinq lettres finales avec leurs grandes valeurs voilà valeurs qui sont dans les centaines plus grands que des valeurs qui sont sorties des dizaines ou elles apparaissent toutes dans les dizaines voilà il n'y a aucune qui apparaît dans les unités elles apparaissent toutes dans les dizaines voilà alors on va voir que le nombre lié au nombre 301 représente le orpnimi hein Cheyatsa Vene Esa les Hormakif ça signifie la lumière première et intérieure qui est sortie de l'être et elle est devenue la lumière environnante voilà la lumière qui enveloppe on pourrait dire l'aura quelque part alors l'aura la grande aura éthérique voilà alors cette lumière qui était intérieure et sortie à l'extérieur est devenue Hormakif c'est-à-dire Hormakif c'est-à-dire Hormakif lumière qui entoure cela est lié à alors on voit ça dans le livre de Évena Saphir du Ravachlag où il a utilisé cette expression et bien on voit que c'est dans le fameux livre des Sodotatora Adfilot Vehamidvot qui est le Sefer Sasson Sodot il apparaît un bitouille c'est-à-dire une une expression qui est équivalente numériquement qui est Birkat Tekat Tekat Bachofar Gadol Leheruténu et toi tu tonnes du Sofar Gadol du grand chauffard c'est-à-dire du grand corps du grand corps de délivrance pour notre délivrance alors on voit que ça c'est équivalent à ça quel est le rapport ? alors je dis comme ça c'est cette série de nombres sur 301 elle est liée à la clé du feu qui est dans les 22 lettres dans l'éther primordial et qui représente aussi la Bechina c'est-à-dire la la fonction si on pourrait dire Arama qu'on appelle Arama c'est-à-dire Aleph Esh Resh Roach Esh le feu Roach l'air Mem Maïm l'eau Aïm Rafar la terre Feu air eau terre des Esh du feu du Khomer Gelem c'est-à-dire du de la de la on pourrait dire de l'étherique c'est-à-dire que dans l'étherique l'étherique produit le feu et dans le feu de l'étherique dans le feu éthéré on pourrait dire dans l'éther lumière vont se confectionner les quatre éléments à l'intérieur de l'éther lumière c'est des éléments à un niveau très très haut et très spirituel voilà la clé que va représenter le H ici le 301 le feu alors effectivement il va faire sortir le feu des 22 lettres qui va sortir de l'intérieur et qui vont devenir 22 lettres maquives qui vont nous entourer et qui vont renforcer nos kélimes nos récipients mais aussi les lumières de nos récipients les lumières de nos réceptacles et là évidemment comme cette chose-là s'accomplit alors automatiquement on comprend parfaitement que la berakha du tekar shofar be shofar gadol leher ou tenu que tu tonnes du shofar suprême pour notre délivrance s'accomplit voilà alors alors après vous avez par exemple dans le livre de Mishkané Elion du Ramchal une expression qui est celle-ci c'est-à-dire que la totalité est des 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 places qu'il existe à l'intérieur du temple de l'endroit sanctifié migdash qui est sacralisé il est en rapport avec la totalité de tous les êtres existants voilà alors donc on pourrait dire que de ce feu éthérique va sortir une puissance éthérique qui est on pourrait dire peut-être clé du monde quantique à l'intérieur des quatre états élémentaires voilà la clé de l'énergie quantique à l'intérieur de ces états élémentaires et donc le Rechimou qui est le souvenir de la trace de ce qui avait été avant et bien euh 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 de la du Rechimou va représenter Anagata Mishpat euh Akav lui va représenter Anagata Yerud alors les deux fonctions euh comment dirais-je qu'a développé beaucoup le Ramkhal la fameuse Anagata Mishpat c'est-à-dire la la fonction de de transmettre et en fonction du jugement hein et la fonction qui permet la gestion du monde hein et son gouvernement hein et en même temps quelque part euh son déterminisme hein euh permet euh euh va changer en fonction de la Anagata euh de la Anagata Yerud c'est-à-dire lorsqu'on va s'unifier avec le ciel et bien là 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 on pourrait dire quelque part cette unification le fait de faire des Kavanot le faire de le fait de de chaque geste que nous faisons le le connecter avec avec le monde d'en haut et bien évidemment ça va dissiper ce qu'on appelle le monde du Mishpat c'est-à-dire euh le 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 jugement strict sur les erreurs que des fois on a pu faire dans notre jeunesse ou à un temps dans notre vie et bien en se consacrant à la Anagata à Yerud et bien on va permettre euh euh on pourrait dire la Rahamanout sur les choses que Dieu donne sa miséricorde et peut-être balaye nos erreurs et nous montre la lumière et nous mettre sous une nouvelle dépendance euh de nouvel euh déterminisme alors à Chochma chez la Shloshim Veshtahim Nétivot la 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 sagesse des 32 Nétivot des 32 voix est liée à cette même fonction c'est-à-dire que la fonction des 10 sphérodes et des lettres dans les sphérodes c'est-à-dire c'est le fameux Or Pnimi qui est sorti en tant que Or Ma Kif et ce Or Ma Kif de ce Or Ma Kif on va faire tous les Kélims vont être entourés et et toutes les lumières des Kélims vont être entourées d'une lumière qui est Ma Kif qui est entourante et protectrice donc voilà donc on va voir que euh tout cela dérive de la fameuse science de ce qu'on appelle Chochma chez Chochim et bien voilà nous l'avons ici et là c'est bon une expression qui est liée qui est développée d'un terme que j'ai pris chez le le Évena Saphir du Ravachlan mais c'est vrai que le Ramchal aussi en parle et là on peut le mettre en parallèle avec le le Mishpat du Ramchal tout à l'heure c'est 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 à dire que lorsque le Kohen va faire aussi le service du temple selon les yichoudim qu'il va faire selon les les concentrations qu'il va faire il va dégager si on pourrait dire la justice stricte et faire que la Rahamim va prédominer et à ce moment là les lumières vont éclairer le sentier voilà alors une autre expression qui vient dans le Zohar dans la Parajat de Pinchas et qui a aussi le nom de 301 kolachir nimsa yadekha laasot beko haha ase tout ce que tu kolachir timse yadekha laasot beko haha ase c'est tout ce que tu peux faire fais le par ta force tout ce que tu peux faire fais le par ta force et là on a une expression et c'est la la dernière expression 101 sur ce système de gamma tria que j'ai tiré aujourd'hui bien évidemment et on l'a dans d'autres systèmes mais bon parmi les équivalences que j'ai ramené sur ce système là du mekomi siduri mekomi c'est à dire le système numérique appelé mekomi siduri c'est miaseter 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 asatum yotse alors miaseter asatum yotse zohar hamare hameira du secret du secret des secrets du cachet des cachets sort la lumière de la splendeur qui est le reflet qui va éclairer voilà et ça c'est marqué dans le la parashat va yetse dans le zohar voilà tout ce terme là est utilisé et c'est comme ça qu'il a traduit le ravashlag puisqu'il a traduit tout le zohar de l'araméen à l'hébreu alors maintenant on va passer au nom 302 qui est la clé de chèvre c'est à dire du retour en chuva en véritable chuva et en tria metoukenet c'est à dire on pourrait dire en résurrection complètement ayant accompli la réalisation de son tikkun c'est à dire de sa réparation chacun dans le gmara tikkun choser laensof ça retourne à l'infini comment et pourquoi nous allons voir quelques expressions alors orhadash yored mi aensof learba rolamot le nom 302 qui est la racine du mot chèvre qui veut dire à la fois s'asseoir pour étudier quelque part ou pour manger s'asseoir s'asseoir quelque part ou s'asseoir c'est à prendre une assise aussi mais aussi s'asseoir le terme s'asseoir chef veut dire aussi c'est la racine du mot teshuvah c'est à dire revient revenir revenir à la racine la racine c'est l'ensof donc le orhadash il va sortir du ensof il va descendre dans les quatre mondes voilà vous voyez le orhadash il va sortir du ensof et il va descendre dans les quatre mondes pourquoi il va descendre dans les quatre mondes et pourquoi ce orhadash cette lumière nouvelle sort du ensof pour aller alimenter les quatre mondes et pour descendre dans les quatre mondes quel est le but ? ben le but c'est de les ramener c'est de les ramener de les réveiller de les ramener à leur origine alors quand bien sûr le monde le plus bas revient ben il entraîne tous les mondes qui sont plus hauts que lui à revenir voilà c'est comme ça c'est ce qu'on appelle le orhozer voilà alors ça part du bas vers le haut voilà alors orhadashaya les lumières de la vie qui est l'âme de la chorma qui est l'âme de sagesse mitlapshim s'habille à l'intérieur les torts oraneshama dans la lumière de l'intelligence qui est la lumière de l'aneshama alors ça c'est une expression qui est dans le livre du Ravashlag aussi hein tiré des écrits du Harry et on voit que cette expression est parfaitement en accord avec les deux expressions qu'on a vu avant alors c'est formidable pourquoi ? parce que les deux expressions qu'on a vu avant c'est des expressions qui sont dans dans la Kabbalah Kadmonit Veacharonit qui est la Kabbalah dont j'ai été investi alors bien évidemment ça fait la même valeur numérique c'est des expressions que j'ai calculées parce qu'elle me paraissait d'une logique extraordinaire et qu'il faut les calculer pour voir à quoi c'est lié et à quoi ça correspond et quelles sont parmi toutes ces expressions que j'ai rentrées les expressions qui équivalent numériquement pourquoi et en quoi elles équivalent avec les écrits de nos grands maîtres alors alors on a une autre expression qu'on trouve aussi chez le Ravachlag qui est dans le Talmud des Sersfirot dans le Talmud des Sersfirot dans l'enseignement des Sersfirot qui est environ 5-6 volumes assez volumineux et bien après avoir donné l'expression Orot Chaya Mithlapchim les lumières qui émanent de la Chaya c'est-à-dire de la sagesse vont s'habiller à l'intérieur de la lumière de la Nechama et bien on va voir que Gatgutratzon Lekabel Beishtokukut Gdola alors bien évidemment la grandeur de la volonté de recevoir avec une grande comment dirais-je avec une grande passion de la réception voilà alors on a une expression du Ram Khal dans le livre Gouf dans le livre Da'atutvuna dans le livre de Da'atutvuna Zegouf Venechama Yitahdou Shouv Bethiyat Amethim alors là c'est une expression extraordinaire le corps et l'âme en global la lume générale Yitahdou ils vont s'unifier totalement par un Yahud total Shouv Shouv lorsque l'un va revenir vers l'autre l'autre va revenir vers l'un l'un va élever l'autre et l'autre va cristalliser l'incarnation de l'un en lui alors bien évidemment ça va provoquer Shouv Bethiat Amethim ça veut dire quand ça revient quand l'un revient vers l'autre l'autre revient vers l'un l'unité qui va se confectionner ça va être l'unité qui va être dans la techiat Amethim dans la résurrection des morts vous voyez un petit peu alors une autre expression du Ramkhal dans le livre Daatut Vuna pareil Daat Tevunot c'est Ashefa'ot Va'ayyihoudim Lanivra'im Ashunim il va y avoir une des Ashpa'ot des Meyukhadot très très particulière sur de nombreux types de d'existence différentes voilà alors c'est magnifique on va voir donc ça va s'éclairer sur tous les plans de la création tout comme on avait dit que Or Hadash Yored Miensof Léarba Olamot voilà dans l'expression de Kabbalah Rishonit voilà alors vous voyez comme les expressions que j'ai trouvées là pile et tombe pile avec moi aussi ces expressions du Ramkhal qui vont confirmer ce que j'ai introduit comme nouvel élément de réflexion alors Kavod Yedbarek Ve Yaale Ve Yaale Ve Yaale Kvodo Yedbarek Yaale Be Hasaga Madrega Akharé Madrega Et là la gloire du roi hein de l'Eternel si grande si grande et si si difficile à la compréhension hein ne serait-ce qu'à la conception et bien va rentrer et commencer à être compris Madrega Akharé Madrega de niveau et de palier en palier c'est magnifique magnifique voilà et ça aussi ça fait partie de d'une expression du Ramkhal dans le livre de Da à toutes vos notes et puis on va en voir une autre hein Mia Esther Ba Ara Ve Agouf de Mia Seter de la chose cachée on avait vu tout à l'heure que le caché décaché et le Zohar en émane hein mais là Mia Esther c'est-à-dire de quelque chose de caché profond vient le rat le mauvais le mal et le gouff hein et la relation qui est entre le mal et le gouff mais la racine même du mal elle n'existait pas à l'origine elle était dans le bien puisque tout est sorti de Dieu qui est pur l'infiniment bon bon voilà donc alors Mia Seter Ba Ara Ve Agouf oui c'est mal parce que toi tu l'appelles mal mais parce que tu ne sais pas le contrôler parce que tu ne comprends pas la profondeur de ce qu'il y a à l'intérieur si tu le ramenais à son origine si tu arrivais à ployer ce mal ou à le vaincre et bien tu verrais que il va en sortir après une lumière extraordinaire qui va se joindre à la Nechama et qui va provoquer la tria voilà mais pour ça il ne faut pas aller dans son sens voilà alors Ve Mea Eara est du reflet que l'on reçoit du reflet lumineux Ha Tov Ve Han Echama le bon et l'âme donc c'est deux choses d'un côté il y a un plan secret de Dieu que s'il n'a pas pour rien qu'il a créé le mal mais il a créé le mal il ne voudrait pas qu'on aille dans son sens mais il voudrait qu'on le contrôle parce que c'est en contrôlant le mal que effectivement nous donnant un sens à la création et une force extraordinaire va pouvoir éclairer si on pourrait dire le corps et peut-être même que le corps lui-même donc va s'élever va se sublimer et s'élever au degré de la Nechama à ce moment-là la Nechama va descendre au niveau de la corporification à l'intérieur du corps et c'est ça qui provoque la tria et c'est ça qui provoque la manifestation du corps glorieux ça ce que je dis là c'est pas marqué mais bon ça se déduit et ça se déduit d'autant plus de l'expression Gouf Venechama le corps et l'âme Yitahdou Shoum quand ils vont s'unifier encore une fois au retour après la Teshuvah de la personne une fois qu'il aura réparé et fait Teshuvah tria ta métier ça provoquera la tria ta métier incroyable incroyable une merveille une merveille voilà donc je vais terminer là peut-être terminer par cette expression qui vient du Pardes Rimonim et qui exprime une des fonctions de la quand on dit Dieu est chanoun c'est-à-dire qu'il est gracieux et qu'il est miséricordieux et gracieux et bien c'est Keter Chebe Chesed Bimkomo ilaha le Keter du Chesed la couronne du Chesed le couronnement de la bonté Bimkomo lorsqu'il est placé dans sa fonction supérieure et bien il va avoir une influence sur Netsachéod Netsachéod sont la sphère de l'éternité et du Tikkun et puis automatiquement ça va influencer les races de David c'est-à-dire les bontés de David voilà je vais finir avec ça et le dernier verset qui est du Zohar et je vous termine voilà c'est l'Echema Panim Hem Shtaim Asar Panim l'Echema Panim les pains de proposition qu'il y avait dans le temple avec la table des 12 pains de proposition chaque pain était fait pour une des tribus d'Israël alors donc ça sanctifie la maison du pain Bet Ishalahmi ça représente le Mashiach à la maison du pain parce que le Kohen la louche est à battre sec pour faire le pain il doit pétrir la pâte des 12 pains la pâte pour en faire les 12 pains des 12 tribus alors comme d'autres tribus c'est 360 degrés dans un cercle et bien voilà on est pas loin avec les jours de l'année les 365 plus un quart quand on associe les 4 quarts on a une quatrième année qui est une année en bolix qu'on rajoute un jour donc il y a 366 jours dans l'année voilà la louche est à battre sec c'est à dire pétrir le pain pétrir les pains de préposition parce que le pain est fondamental pour la maison du pain et liée à la maison de celui qui donne le pain qui symbolise le Messie l'achem apanim hem j'taim asar panim ils sont ils sont douze faces ces douze faces symboliseront les douze partes au film après c'est à dire les douze visages divins qui vont émaner dont les douze signes du zodiaque vont être après la configuration disons dans le macrocosme la plus matérielle du de l'expression des parts sous film voilà on pourrait dire c'est le corps les cordes des parts sous film voilà alors je vous souhaite une bonne soirée et puis méditez bien sur tout ce qui a été dit et puis dites vous bien que oui bien sûr vous pouvez me marquer si ça vous intéresse bon attendez que je termine de toute l'encyclopédie de l'imprimer au fur et à mesure de temps en temps je prends un comme ça j'ouvre pour vous donner quelques indications mais attendez j'ai tout imprimé toute la l'encyclopédie après ça je vous mettrai les comment dirais-je les images des différents volumes et puis vous pourrez éventuellement si vous connaissez l'hébreu commandez ceux qui vous intéressent d'avoir voilà allez amitié à tous et que Dieu vous bénisse merci à bientôt saluté merci 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 merci